1-0. Le tennis et les demi-finales d'Ama Roland-Garros, l'Américaine Capriati a confirmé ses résultats australiens et a infligé une nouvelle défaite à la numéro 1 mondiale, Martina Hengis, dans l'autre demi-finale qui opposait deux Belges, Justine Hénin, la Wallonne, et Kim Klichter, la Flamande, et bien c'est la Flamande qui l'a emportée. Christelle Bertrand et Nathalie Gallet. C'est un retour gagnant, une revanche sur le passé. Jennifer Capriati remporte beaucoup plus qu'une demi-finale. Martina Hengis, souvent dos au mur, s'est usé les nerfs. 11 ans séparent Capriati de sa première demi-finale ici. La surdouée n'était qu'une enfant qui sombre alors dans la déprime et la délinquance. Mais sa volonté et l'amour du tennis vont la ramener sur le droit chemin des cours. Capriati tout en puissance, Hengis ne peut pas suivre la cadence. Cette année, Capriati a déjà gagné l'Open d'Australie. Sa belle saison continue et ce n'est pas Hengis à la volée qui va l'impressionner. Encore une fois privée de Roland-Garros, c'est maman qui ne va pas être contente. L'américaine s'impose en 2-7 et balaie tous ses mauvais souvenirs. Tout ce qui s'est passé depuis 11 ans est effacé de ma mémoire. Je ne m'en souviens qu'un tout petit peu, mais je me sens comme réincarnée. A 25 ans, Jennifer Capriati s'offre une deuxième carrière et une première finale où elle va rencontrer la Belge Kim Klichters. Face à sa compatriote Justine Hennin, la plus jeune des deux a pris le dessus. C'est la première fois qu'un duel belge avait lieu en demi-finale. Hennin fait juste une illusion au premier set, mais lâche prise dans les deux derniers. Les Belges se consolent, ils ont quand même une représentante en finale. Kim Klichters fête ses 19 ans demain. Elle a déjà trouvé son cadeau.